Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux des publications ou des commentaires qui mentionnent les documents de Pfizer ou les Pfizer Documents, souvent présentés comme une fuite confidentielle de documents qui révélerait des dangers insoupçonnés du vaccin. Mais, contrairement à ce qu'on peut lire en ligne, il n'y a rien de bien nouveau ou de bien inquiétant dans ces documents-là. Bon, c'est vrai que l'Agence américaine des médicaments, la FDA, est présentement en train de rendre public des centaines de documents qu'elle a utilisés pour approuver ce vaccin-là aux États-Unis. Il y a par exemple une liste de plus de 1200 effets secondaires liés aux vaccins qui circulent pas mal en ce moment. Et c'est un peu inquiétant à première vue parce que la liste fait neuf pages. Par contre, quand on s'y attarde, on remarque que les données viennent de systèmes de pharmacovigilance de partout dans le monde, des systèmes qui servent justement à répertorier les effets secondaires possiblement liés aux vaccins. Et quand je dis « possiblement », c'est une nuance assez importante parce qu'on ne peut pas lier ces effets secondaires-là de manière causale aux vaccins nécessairement. Un des effets secondaires qu'on voit dans ce document-là, par exemple, c'est « blessure au rein ». Bien, il y a des gens qui se blessent au rein à tous les jours pour toutes sortes de raisons. Et si on se blesse trois ou quatre jours après avoir reçu un vaccin, bien, c'est pas nécessairement de la faute du vaccin qu'on s'est blessé au rein. Il y a un autre document qui circule pas mal qui indique que le vaccin n'est pas recommandé pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. Le document existe bel et bien, mais il date de décembre 2020 alors que le vaccin n'avait pas encore été testé sur ces populations-là. Depuis ce temps-là, le vaccin a été approuvé pour les femmes enceintes, a été approuvé pour les femmes qui allaitent et même recommandé par les autorités de santé publiques parce que le vaccin pourrait réduire les complications possibles de grossesse si on contracte la COVID-19. Chose certaine, on n'a pas encore fini de voir de la désinformation liée à ces documents-là parce qu'ils n'ont pas encore tous été rendus publics. Ça devrait continuer d'ici la fin de l'été. Donc, d'ici là, restez vigilants. Sous-titrage Société Radio-Canada